Ils ont été conservés, on note le retour de Vilemse, de Kroos, Aldrit capitaine ce soir. Il y a aussi des cadres comme Atonio derrière. La charnière est composée de l'UQ avec Astoy, d'Anti, il a aussi un cadre avec Arthur Vincent qui fait son retour, tout comme Jaminet à l'arrière, Moefana et Bialbiaré. Et puis en face, on les appelle les magiciens Benjamin, ce sont les Fidjiens. Ce sont des talents exceptionnels, capables du meilleur comme du pire, mais souvent du meilleur. Des athlètes absolument faits pour ce sport et qui adorent, qui aiment profondément ce sport. Des athlètes avec une dextérité hors normes, une rapidité d'exécution et une puissance dévastratiste. Un vrai côté guerrier, c'est vraiment le phénomène du rugby mondial. Le voici le coup d'envoi de ce match entre la France et les Fidji. Très long pour... Et les Fidjiens qui, eh bien pour l'instant, alors que... Lucu encore, c'est bien joué pour Dante qui va défier. Et Monsieur Amashoukeli... Sur le dégagement de l'Omanue, il me semble que c'est le numéro 12, Semir Adhra, justement, qui a été pris par la patrouille, hors jeu. Melvin Jaminet, 3 points. Melvin Jaminet est dans son match. Maxime Lucu, ce long dégagement. Pour l'arrière, Makala, avec le contest d'Anti. Et le ballon récupéré par le trois-quarts centre français. La classe... Septième minute, le bleu a mis 6-0 pour nos bleus qui débutent bien ce match, Benjamin. Adhra, Adhra. Et encore dans l'avance, et le soutien est là pour assurer la libération correcte. Astoy, jeu au pied. Allez, faut y aller, faut y aller en dessous. Louis Bielbiaré est à la lutte, il a pu ressentir ce ballon, et il est pour les bleus. Le contre-rug, il a poussé des filles GM, elle est sanctionnée par Monsieur Amashoukeli. Depuis de 40 mètres, excentrée. Elle est bien partie, bien haute, dans le ciel nantais, ça passe ! Monsieur 100% ce soir, pour l'instant, 9-0. Nanty qui donne à Vincent la fin de passe, qui retrouve tout à l'heure du monde intérieur, qui avance, tout en explosivité. Pénalisé encore, bonne défense des Fidjiens. Kalem Muntz, regardez le chrono qui s'accélère, il n'y a que 60 secondes pour buter. Et ça passe, sous la pression du chronomètre, et cela fait 9 à 3. Un mec qui vient de garrer, il est passé ! Un contre, face à la Kala, il accélère ! Il a été pris par deux Fidjiens, le ballon est toujours pour les bleus qui arrivent. Le ballon qui est extrait, du soutien avec Jaminet. Kalem, ça passe peut-être pour Crotin. Crotin pour Mouwaka, c'est laissé ! Le premier essai français de ce match, la 29ème minute ! D'abord un turnover, et finalement on va exploiter un surnombre extérieur, la belle passe d'Antoine Astoy. Et là peut-être qu'on peut aller retrouver Mouwepana extérieur, Louis Lévaré, mais finalement en replique intérieur. Je ne vois pas son coéquipier qui va se repositionner, il essaye de tenter le crochet tout seul. Attention, plaque à géo, pas loin d'être repis par la patrouille. Et les bonnes de passe, Mélvin Jaminet, on allonge, Dylan Crétin, il tire jusqu'à la ligne. C'est Miradradra, le prend et se sacrifie pour son talonneur Peato Mouwaka. Et Mélvin Jaminet qui est réussi ! Elle revient ! Cette transformation, cela fait 16 à 3 ! Et Bottiak qui repart au ras, tant mieux. La ligne qui se rapproche. Et le public qui pousse. La belle défense des bleus au ras du ruck. Il faut se jeter dans les genoux, il faut défendre ses pick-and-go. Ils sont ultra puissants, il faut se sacrifier. Oui, tu souhaites pour Doje, son numéro 3. C'était Maui, il me semble, le pilier gauche. Attention à Bottiak. Le voici Doje, qui relève ce ballon. Oui, ils sont passés, c'est laissé. L'essé des Fidjiens, l'essé du talonneur. Tevi Taïk a la virée. Là, ce n'est évidemment pas une bonne opération pour l'équipe de France. Mais une telle puissance, si près de la ligne. D'abord, on va récupérer un ballon qui traîne. Et le demi-ouverture Fidjiens qui finalement sème énormément de terreur dans le camp français. Et des actions, petit périmètre, engagé. On pompe sur les jambes. Et on arrive finalement à franchir la ligne. J'en attend d'Anti, malheureusement, on arrive. Ça passe 16 à 10. Voilà, 6 points d'avance toujours pour les... Il est obligé de se raviser un petit peu, d'attendre le soutien. C'est ce qu'il fait. Movacca, c'est bien joué pour Antonio. Dans l'espace. Vérague encore. La libération de Vérague. Première titularisation pour lui. Il en profite avec Antonio. Antonio tout en puissance. Il a déjà inscrit Récé dans le tournoi. Il en a inscrit un ce soir. Cela fait 21 à 10. Bien joué, Willy Antonio. Moment vraiment important. D'abord, l'annonce en touche. Florent Vérague. On lobe le lobe de Sofidjiens. Le bon ballon porté, qui est bien structuré, qui prend de la dynamique. Gregorio Aldrich qui fait son départ, qui domine son contact. Mais attention à ne pas perdre ses ballons. Et les Français, et notamment le Pacte français, qui fait attention de soutenir les initiatives. Et boum. Le costaud Willy Antonio qui domine son contact. La petite fin de deux passes. Et son compère, Maui. Et il est temps, il est temps. Qui est en face de l'équipe de France. Oui, et c'est une équipe joueuse aussi. Comme vous le voyez ici, avec cette contre-attaque sur touche rapidement jouée. Initiée par ces joueurs à hauteur de 20 ans de la ligne médiane. L'Omani qui va libérer. Et pénalité. C'est bien parti pour le buteur du 15 de France. Ça passe 3 points de plus. 24 à 10. Il ressort. On a kick à Niveré. Ouh, Twissoé. Hands on the line. Hands on the line. C'est dur. On a quelques centimètres les Français. Il faut se sacrifier. Il faut se mettre en dessous. La belle défense de Movacar. La belle défense de Gros. La belle défense de tous les Français. Adrit encore. Bien tenu, bien tenu. Allez, il ne faut pas lâcher maintenant. Allez, ça c'est dur. Allez, l'Omani. Attention, maintenant ils vont l'extraire ce ballon. Attention. Pour Adradra. Il a essayé de trouver un espace. Adradra, il a tendu son bras. Il a marqué l'essai. C'est mis Adradra. C'est en funambule. Et il a trouvé un espace là pour essayer le deuxième essai. C'est inquiétant de voir s'il arrive à plâtir ce ballon vraiment proprement. Mais en tout cas, est-ce qu'il domine son contact sur Arthur Vincent et Astoy ? Oui. Vraiment un sacré... Un sacré, sacré athlète. Et à mon avis, il ne l'aplatit pas. En tout cas, ça mérite un visionnage par l'arbitrage vidéo. Oui, mais si l'arbitre était de l'autre côté... À mon avis, il s'empêche quasiment d'aplatir. Oui, c'est pas net. Net. 29-17 peut-être avec deux points supplémentaires. Juste au moment d'arriver à l'heure de jeu. Le scénario est parfait. 31-17. Et là, t'es l'écroule. Oui, et puis il a l'air quand même de pousser un peu en travers. En travers, et puis... Bref, ça fait partie du débat. Et voilà, il a l'intercession à Macalou. Oh, c'est une flèche. Le troisième ligne français, il va entre les potons. Le voici se balaissé. Oh, attention, il a plati. A vérifier tout de même. Non, à mon avis, il fait un smash de basketeur, mais c'est superbement fait. Quelle vitesse. Ah, quand même. Paf. Oh oui, il a bien aplati. Sans aucune contestation, plein d'assurance. À partir du ballon, le ballon est dévié. On a le droit de monter. Il n'y a plus de hors-jeu. Et là, il surgit. Quelle rapidité de ce joueur. Le troisième ligne parisien du Stade français. Un incroyable sprinter. Il est sur la passe de Lomani. Le timing est parfait. Intelligence, il avait tout vu. Et il met la pression. Bien répété pendant la semaine. À mon avis, s'il est au fond d'alignement, c'est parce que Karim Geza le veut là. Pour mettre la pression. Et c'est un essai à zéro passe, mais qui fait un bien fou. On le prend évidemment avec beaucoup de plaisir. À consommer deux défenseurs. Parce qu'il en faut un aux jambes pour l'arrêter. Et évidemment qu'il en faut un aux bras pour éviter ces fameux off-low. Donc ces passes après contact, comme disait Kali. Ils sont absolument maîtres en matière. Avec ce ballon porté qui n'a pas pu s'initier. Donc Serein qui retrouve des avantages, notamment la puissance de Chalureau. Serein qui change de sens, qui retrouve Jalibert. Allez, c'est bien joué avec McAllou. Le décalage est là. McAllou qui s'est passé sur un débordement, mais il est passé en touche. Il est passé en touche. C'est un jeu. C'est bien d'être à côté, l'équipe de France. On est bien. Allez, il reste 10 minutes et cette pénalité est importante pour creuser des finitions en l'écart. Mais c'est incroyable. C'est au-dessus des poteaux. C'est entre les poteaux et au-dessus. Il ne faut pas lâcher. Et elle se gagne peut-être là. Attention, c'est coup de l'ombre. Ravadrap, bonne pression à stop. Non, c'est pardon. Moefana. Oh, interception. Bien paré. Magnifique interception. Ballon à nouveau récupéré par les Fidjiens. Et Mayanna Banu qui a fait son entrée. Il était au Japon il y a 4 ans. Il espère être encore là dans quelques jours pour cette Coupe du Monde en France. C'est fini. Victoire du 15 de France. 34 à 17. Le travail est accompli. Les sourires sont là. Et le soulagement aussi parce que c'est une victoire aboutie. Bien sûr, c'est une victoire aboutie contre une équipe des Fidji qui a été redoutable, qui a envoyé du jeu, qui a été féroce en défense, qui a été hyper agressive dans les zones de rug. Et on a su être précieux. On a été bon en conquête. On a été bon dans notre alternance. On a été suffisamment résilients et solidaires en défense pour finalement...